Le Dieu que nous servons est le roi des rois, le maître des temps et des circonstances. C'est lui également qui nous accorde la grâce d'être en vie et nous le disons infiniment. Merci. Pasteur Florent Conant, bonjour. Bonjour Frère Aniel. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Récha, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Bonjour M. Samuel Kwaku. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Récha, dans Culture Actu, sujet du jour. On parlera du cinéma et notamment du personnage de Jésus-Christ au cinéma. Et puis dans le Saviez-vous, on parlera de persécution. Avec M. Samuel Kwaku, notre invité du jour, on parlera de sécurité alimentaire. Oui, tout à fait. La sécurité alimentaire, c'est une situation dans laquelle une population, en tout cas, arrive, n'est-ce pas, couvrir ses besoins alimentés. Gloire à Jésus-Christ parce qu'aujourd'hui, le pasteur Florent Conant est avec nous encore et on sait qu'il nous fera plaisir et il nous donnera la parole du Seigneur. Merci à vous d'être fidèles à WECOP cette matinale à la gloire de l'Éternel. Vous le savez, tous les matins, nous sommes servis par la parole de Dieu. Et encore ce matin, le pasteur Florent Conant nous servira de cette bonne parole de Dieu dans la méditation matinale. Méditons ensemble. Ce matin, la méditation est servie par le pasteur Florent Conant avec pour thème, la vie d'intimité avec Dieu. Tout à fait, frère Adiel. Bonjour, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez ce matin. Je bénis Dieu pour votre vie parce qu'il vous appelle au bon endroit et ce matin, vous êtes là pour écouter la parole de Dieu. Et ce matin, comme l'a dit le frère Adiel tout à l'heure, il est question de la méditation. Le sujet du jour, c'est l'intimité avec Dieu, la vie d'intimité avec Dieu. Et pour cela, nous allons lire le passage de Luc chapére 10, verset 38 à 42. Luc chapére 10, verset 38 à 42. Le Seigneur lui répondit. Permettez-moi de dire alléluia. Amen. Oui, cette bonne nouvelle. Alors, ce matin, nous n'allons pas exploiter tout le texte ici, mais à partir de l'attitude de Marie, qui s'est assise au pied du Seigneur, de la remarque de sa sœur Matt au Seigneur Jésus et de la réponse du Seigneur Jésus à Matt, nous allons donc parler de la vie d'intimité avec le Seigneur. L'intimité, c'est une situation de tête à tête avec une personne, en dehors des autres personnes. C'est une situation de confidence. Quand vous vous retrouvez avec quelqu'un seul à seul, ailleurs on parlerait de huis clos, alors on parle d'intimité. Et c'est comme ça que ça se passe dans la vie ordinaire. Ici, dans le texte, le texte fait suite à l'histoire de la parabole du bon samaritain. Le Seigneur a donné la leçon du bon samaritain, l'amour en acte. Nous en avons parlé ici une fois. Donc, il exige des gens de démontrer leur amour pour leur prochain en posant des actes concrets. Et juste après, après la parabole, la parole de Dieu nous dit qu'il est entré dans un village et dans ce village se trouvait une famille dont Matt et Marie. C'est là-bas qu'il va aller certainement se reposer. Et donc, juste après ça, Marie, au lieu de s'occuper de son étranger, va s'asseoir au pied de l'étranger pour l'écouter. La parole dit, Marie s'est assise pour écouter le maître. Et là, Matt va s'affairer, va se donner aux activités domestiques, aux ménages pour recevoir l'étranger. C'est en cela que, comme Matt ne voyait pas sa soeur à ses côtés, en train de s'occuper de la cuisine pour prendre soin de l'étranger, va revenir pour poser la question à Jésus. Pourquoi est-ce que tu ne renvoies pas ma soeur à moi, à la cuisine ? C'est l'habitude des femmes, c'est l'hospitalité qui l'exige, qu'elles soient à la cuisine pour recevoir les étrangers. Tu dois manger, en d'autres termes. Tu dois manger, tu es un autre étranger et tu viens de loin. Et ça ne t'inquiète pas que Marie soit là, ne rien fait à tes pieds. Le Seigneur va lui dire, Matt, Matt, deux fois le Seigneur va interpérer Matt. C'est très significatif. Peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler. Mais alors, le Seigneur interpère Matt pour lui dire, tu fais beaucoup, tu veux beaucoup de choses, et les belles choses d'ailleurs. Mais il y a une seule chose qui est nécessaire, qui est utile. Celle-là, Marie l'a eue. Sa présence ici dit qu'elle a pris la meilleure part. Alléluia. Voilà la parole ainsi résumée. En fait, ici, le Seigneur n'est pas partisan du moindre effort. Il ne veut pas enseigner que nous devons passer notre temps à prier, à être autour de la Bible, sans rien faire. Non, ce n'est pas là. D'ailleurs, lui, il venait d'enseigner que nous devons toujours travailler pour avoir quelque chose à aider le projet. N'est-ce pas la leçon d'une autre façon de la parabole du bon samaritain ? Donc, il n'est pas partisan du moindre effort. Seulement, ce qu'il veut enseigner ici, c'est que pour que nous puissions bien entendre Dieu nous parler, pour que nous puissions comprendre les pensées de Dieu, il nous faut être dans son intimité. Il nous faut être toujours proche de lui. Sinon, le Seigneur connaît la règle de l'hospitalité. En Palestine, d'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes dans leur coutume, la coutume africaine ici. Je veux dire, leur façon de faire, il y a beaucoup de similitudes à la façon de faire des Africains. Quand un étranger vous trouve, la première des choses, c'est de lui donner à boire. Ensuite, préparer un bon repas pour lui, lui faire un bon lit. C'est ça. Ça, ça est dans la coutume. On le connaît. Donc, Jésus le sait aussi. Et pourtant, il dit que Marie, qui ne s'est pas adonné à cela, a pris la bonne part. Il n'est pas en train de dire que votre coutume est à balayer. Pas du tout. Mais comme je le disais tantôt, il veut nous enseigner à avoir du temps avec le Seigneur. Parce que vous savez, les gens sont pétrifiés à l'idée d'être seuls aujourd'hui. Et cela nous pousse vers le bruit, vers la foule. On ne veut plus être seuls. Or, l'isolement, la solitude fait partie des disciplines spirituelles. Les disciplines auxquelles nous devons soumettre notre âme. Chaque jour, nous devons apprendre à être seuls avec le Seigneur. Nous devons apprendre à vivre isolés parfois et dans le silence. Aujourd'hui, notre génération, ça donne à trop de bruit. Il y a des gens même qui dorment parfois, les écouteurs dans les oreilles, en train d'écouter une musique. Même quand c'est une musique chrétienne, ce n'est pas toujours bon. Il y a un temps pour être silencieux avec le Seigneur. Il y a un temps pour rester dans le calme. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nos coutes sont assez bruyants. Que de bruit. Le Seigneur n'est pas toujours dans le bruit. Parfois, il est dans le silence. Et très souvent d'ailleurs. Le Seigneur veut nous parler. Il veut nous dire ses confidences. Et il veut que nous soyons dans son intimité pour recevoir ses confidences. Vous ne pourrez pas comprendre la pensée de Dieu sur tel ou tel sujet. Si vous êtes toujours dans le bruit. Vous êtes toujours dans la foule. Vous êtes toujours occupé à faire mille et une choses. Et parfois, on se rend compte qu'on n'a rien fait pour le Seigneur. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour nous. On est là dans les groupes musicaux, à la prédication, et ceci et cela. Mais on n'a jamais eu le temps d'être seul avec le Seigneur. Parfois, il faut faire fi des règles de l'hospitalité, des règles de nos façons de faire. Dans la Bible, il est question de deux personnes qui ont su vivre la vie d'intimité. Je vais parler d'Abraham d'ailleurs. Abraham était très intime à Dieu. Au point où la Bible dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. S'il vous plaît, chers chrétiens, pensez un peu à ce mot. Ami de Dieu. Il n'a pas dit qu'il était son copain, encore moins son camarade. Il était l'ami de Dieu. Autrement dit, son confident. Au point où quand Dieu lui a demandé le sacrifice d'Isaac, il a compris le message de Dieu. Ce n'est pas dans le bruit qu'il fait recevoir ce message-là. Le message était trop important pour qu'il soit donné dans le bruit. Ce n'est pas un Dieu m'a dit. Mais c'est une affaire de tête à tête. À un moment donné, Abraham était dans l'intimité de Dieu. Et Dieu lui a dit, voilà ce que j'attends de toi. Voilà le sacrifice qu'il faut faire. Ton fils, il faut me l'offrir. Comment pourrais-tu comprendre, connaître le sacrifice que le Seigneur te demande en cette année, et même en cette journée, si tu n'es pas dans son intimité ? Tu ne peux pas le recevoir. Pas du tout. Abraham était tellement intime à Dieu, dans son intimité, au point où Dieu a osé, permettez-moi, je pèse bien mes mots, Dieu a osé lui révéler ce qu'il avait envie de faire contre Sodome et Gomorre. Il a envoyé des anges. Il dit, passez-vous à Abraham, dites-lui, voilà ce que je réserve à Sodome et Gomorre. Alors, ça n'arrive pas toujours que Dieu révèle de telles confidences, si vous n'êtes pas dans son intimité. Et parce qu'Abraham est dans son intimité, lui aussi, il a pu influencer les décisions de Dieu. Quand vous lisez Genèse chapitre 18, c'est là qu'Abraham va intercéder pour Sodome et Gomorre, quand il a reçu la nouvelle. Il a intercédé, intercédé. Et quand vous lisez dans Genèse 19, verset 29, la Bible nous dit que ça n'a pas empêché Dieu de détruire Sodome et Gomorre. Mais à la suite de l'intercession d'Abraham, il a fait sortir l'hôte et sa famille. Donc, sa prière a eu des résultats tout de même. C'est ça, influencer la décision de Dieu. Nous pouvons influencer les décisions de Dieu parfois catastrophiques si nous sommes dans son intimité. Le Seigneur peut vouloir détruire ce pays, mais si les chrétiens vivent dans l'intimité de Dieu, sa société intercède, le Seigneur peut changer de décision. C'est arrivé une fois, ça peut arriver pour la deuxième fois. Il y a aussi Moïse qui savait vivre dans l'intimité de Dieu. Si Abraham est appelé le père de la foi, on pourrait appeler Moïse le père de l'intimité. Oui, le père de l'intimité. Un grand homme de Dieu, un grand croyant, un grand serviteur de Dieu, qui savait entretenir sa relation d'intimité avec son Dieu, avec son père. Il connaissait Dieu comme son père. Il connaissait les voies de Dieu. Connaissez-vous l'histoire de Moïse, qui a fait sortir plus de 600 000 personnes d'Égypte pour aller vers Canaan ? Pendant 40 ans, il n'y avait pas de chemin tracé, il n'y avait pas de boussole pour l'orienter. Et pourtant, dans le désert, Abraham, à la tête de cette armée d'hommes, les a conduits jusqu'à destination. Mais comment il s'y est pris ? La Bible dit qu'Abraham a jeûné 40 jours deux fois dans sa vie. Deux fois 40 jours. Il s'est retiré dans l'intimité de Dieu pendant 40 jours, au moins deux fois dans sa vie. Pendant 40 jours, loin des distractions, loin des bruits, loin des mumus, loin des habitudes humaines. Il était seul avec Dieu pendant 40 jours, s'il vous plaît. Je ne vais même pas parler de boire, manger. Vous pouvez boire, vous pouvez manger. Mais il faut prendre du temps dans la présence de Dieu. Loin de vos parents, loin de vos amis, loin des distractions. C'est ce que Moïse a fait. Et ça, il l'a fait deux fois dans sa vie. Au point où le Seigneur lui révélait sa volonté. Sa pensée, des confidences existaient entre Moïse et son Dieu. Vous vous rappelez quand il y a eu la rébellion contre lui ? Son leadership était bafouillé. Parfois par ses frères, ses soeurs. Qui a pris sa défense ? C'était son ami Dieu. Mais c'est parce qu'ils étaient intimes. On ne laisse pas l'ami périr seul. On périr avec lui. Mais c'est cela le secret de Moïse, n'est-ce pas ? Et puis, à la fin de sa vie, vous avez vu, il a su se faire remplacer par ce jeune homme qui était là, dans la foule. Nos palables dans nos églises, sur le choix des responsables, c'est le résultat évident de notre manque d'intimité avec Dieu. On se bat pour tel poste ou tel autre poste. Parce qu'on ne connaît pas la pensée de Dieu. On ne connaît pas la position de Dieu. Parce qu'on n'est pas dans son intimité. Moïse vivait cette intimité. Au point où, quand Dieu a dit, je choisis Josué, il savait que ça vient de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Même si Josué paraît orgueilleux, moins âgé, il a accepté tout naturellement. Il a béni. Allez-y voir dans nos églises. On veut être président d'église. Et pour ça, c'est l'intorce. C'est le dénigrement. C'est les injures. On ne dirait même pas qu'on est dans un milieu chrétien comme le monde le fait dans la politique. On le fait aussi dans l'église. Simplement parce qu'on vit comme le monde. C'est la chair qui nous dirige. Nous n'osons pas être dans l'intimité de Dieu. La vie dans l'intimité de Dieu, frère Anel, c'est très important pour nous. Pour les églises aujourd'hui, pour les chrétiens aujourd'hui, je n'ai même pas voulu parler de Jésus pour ne pas que vous pensiez que comme c'est le Fils de Dieu, il est venu du ciel, c'est pour ça. Mais sinon, il est venu nous le démontrer. On dit très tôt le matin, il était avec son père. Très tard, dans la soirée, pendant que les gens dormaient, il était avec lui. Et il avait les confidences de Dieu. Le choix des douze apôtres, comment il a fait ? C'est parce qu'il était dans l'intimité de Dieu. Il connaissait chaque vie. Il savait où il allait. Ne croyez pas que ce n'est pas simplement parce qu'il est Fils de Dieu. Cette situation de tête à tête, nous pouvons l'avoir avec notre Dieu. Pourvu que nous nous décidions. Ce matin, je vous interpelle, vous qui me suivez, à revoir votre vie, votre intimité avec Dieu. Il y a trop de bruit autour de nous. Essayons de nous démarquer. Il y a trop de bruit autour de nous. Isolons-nous de temps en temps pour aller à la rencontre de Dieu, pour voir les pensées de Dieu. Nous pourrons mieux l'entendre, nous pourrons mieux le comprendre et nous vivrons plus heureux parce que le Seigneur nous suivra. Que Dieu nous bénisse ce matin et qu'il nous rende plus intimes, plus attentifs à ses paroles et à sa volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci au pasteur Florent Conant. Je rappelle le thème « La vie d'intimité avec Dieu ». Pasteur, c'est bien intéressant d'avoir une vie intime avec Dieu. Mais comment on fait pour l'avoir, pasteur ? Comment on fait pour l'avoir ? C'est simple. Permettez-moi de dire que c'est simple. C'est une question de... Parce que c'est très simple avec les très très quotidiens, le travail, les activités. Ah oui, oui. Vous voulez parler de « on est trop chargé » et tout ça, mais c'est ça le problème. Vous savez, Martin Luther, Martin Luther, c'est le réformateur du 16e siècle. Ce n'est pas lui que le protestantisme est né. Il dit que quand il se lève la journée, je suis en train de paraphraser, et qu'il sent qu'il a un calendrier chargé, il ne passe pas moins de deux heures dans la prière. Au lieu de se précipiter dans ces courses-là pour dire qu'aujourd'hui, de 7 heures à 18 heures, il n'y a même pas un temps creux. Il préfère prendre deux heures pour le Seigneur ou avec le Seigneur pour que le Seigneur l'aide à gérer les autres temps. C'est simple. C'est une question de volonté. C'est dépendre de Dieu. Seigneur, je dépends de toi. Voilà, aujourd'hui, je viens d'être nommé directeur général généralement. Ce sont nos pretextes. Oh, voilà, on prie pour le Seigneur. On peut avoir du travail. On jeûne quand on est nommé maintenant. On dit, oh non, je n'ai plus le temps. Même les dimanches, je n'ai plus le temps. Ce n'est pas juste. Le Seigneur ne nous donne pas du travail pour que nous l'oublions. Pas du tout. Donc, nous prions et nous décidons de faire cela. C'est tout comme les retards aujourd'hui. Permettez-moi d'ouvrir cette lucane-là. Les retards. On est en Abidjan. On sait qu'en Abidjan, il y a les bouchons. À tout moment. À tout moment, en tout cas. Vous avez un rendez-vous à 11 heures. N'attendez pas à 11 heures moins 15 pour quitter. Sous prétexte qu'il y a les bouchons. Et souvent, les gens n'ont que ce prétexte. On va raconter l'histoire des messieurs. C'est juste la parenthèse, mais ça va de paix avec souci. Il est tout le temps en retard. Et chaque fois, c'est les bouchons. Je suis dans l'embouteillage. Il s'est retrouvé au village. Il y avait la réunion du village. Et puis, on l'attendait. Il ne venait pas. C'est dans ses habitudes. On l'appelle. Il dit, ah non, je suis dans l'embouteillage. Il a oublié qu'il est au village. Et que là-bas, il n'y a pas d'embouteillage. C'est cela. Parfois, on pense qu'on est trop chargés. Le Seigneur nous a donné 24 heures. Notre administration en prend combien pour que nous n'ayons pas le temps d'être intime avec le Seigneur ? Il en prend combien ? Il en est conscient. Même aux États-Unis, on dit, le temps, c'est de l'argent. Quand même, nous en avons suffisamment. Donc, pour moi, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Chère question, pasteur. Je voudrais savoir si les prières que nous avons à l'éoculte, ce n'est pas être dans une vie d'intimité avec le Seigneur ou est-ce qu'il faut aller au-delà de ces différentes temps-ci ? Si, mais votre vie d'intimité dans la foule avec le Seigneur ne suffit pas. Il faut quelquefois être seul. Sinon, le Seigneur se serait contenté de cela. Il était tout le temps avec ses disciples. Il enseignait. Avec ses disciples, il ne parlait de rien d'autre que du royaume des cieux. Et pourtant, comme si ça ne suffisait pas. Et ça ne suffisait pas, effectivement. Il fallait se retirer. Vous êtes unique, frère Richard. Vous êtes unique devant Dieu. Le jour où on aura votre second, le Seigneur veut vous enlever. Il ne crée pas deux êtres comme vous sur cette terre. Donc, vous êtes unique. Vous avez beau être dans la foule, il a besoin de vous parfois seul à seul. Il a besoin de vous ainsi. Donc, ça ne suffit pas. Passer 24 heures à l'église dans l'assemblée, ça ne suffit pas. Vous serez en train de vous étouffer d'ailleurs. Étouffer votre vie spirituelle. Croyez-moi. Pastor, quels sont les bénéfiques réels d'une vie d'intimité avec Dieu ? Est-ce que ce n'est pas un bénéfice que de savoir que Dieu va faire ceci demain ? Le cas d'Abraham, juste le cas d'Abraham, qui disent Sodome et Gomorre seront détruits bientôt et qu'il sache qu'il y a son neveu Lot et sa famille là-bas pour qu'il prenne le temps d'intercéder pour le sauver. N'est-ce pas un grand bénéfice, ça ? C'est aussi un bénéfice que le Seigneur puisse te dire voilà ce qui te réserve demain. Ça, il peut le dire aussi. Il y a eu des gens qui ont été malades tellement proches du Seigneur que le Seigneur a dit cette maladie va t'envoyer à la mort. Ils ont intercédé. Ézéchias, par exemple, il a intercédé et le Seigneur a changé de décision. Il y a trop de bénéfices. Trop de bénéfices. On est plus heureux. Vous savez, quand vous vous levez le matin et que la météo vous dit aujourd'hui, il va pleuvoir, vous êtes tout heureux. Vous prenez votre parapluie. Vous vous préparez en conséquence. C'est cela. Mais quand vous ne savez rien, vous n'avez aucune nouvelle de la météo, vous vous sautez sans parapluie, la pluie vous arrête quelque part. Vous êtes tout mouillé. Vous voyez, c'est ça les bénéfices. Dieu qui sait tout, l'omniscient et l'omnipotent, il peut tout. Quand on est amis à lui, il nous avertit des dangers, il nous équipe suffisamment pour affronter la vie. Le Seigneur peut révéler que le pas que tu fais là, ça peut te conduire à là. Ça ne te surprend pas qu'un péché survienne comme ça. Tout ça, c'est des bénéfices. Des bénéfices très, très immenses. Parce que vous allez prier pour nous, prier pour que Dieu nous aide réellement à avoir une vie d'intimité. Béni soit ton nom, Dieu notre Père. Parce que ce matin encore, tu nous apprends à être proche de toi. On peut imaginer que ton cœur a saigné longtemps de nous voir dans la foule, de nous voir loin de toi. Alors que tu nous interpellais, tu nous appelais, Seigneur, à être avec toi, seul à seul, pour que nous recevions ces grâces et ces bénédictions, pour que nous recevions des orientations. Mais jusque-là, nous n'avons rien entendu, nous n'avons rien compris. On est resté dans le bruit. On est resté loin de ton intimité. Ce matin, tu nous appelles, Seigneur, à rebrousser chemin, à revenir à toi, à désirer être avec toi, seul à seul. Que tous ceux qui ont reçu ce message, Seigneur, aient surtout le courage, la force qui vient de toi de vivre seul à seul, deux fois, avec toi. Béni donc ce matin pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Florent Conant. Je rappelle l'exhortation du jour avec pour thème « La vie d'intimité avec Dieu ». À présent, intéressons-nous à la culture avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, avec vous ce matin, on parle de cinéma. Effectivement, Agnès, aujourd'hui, on parle de cinéma et notamment du personnage de Jésus-Christ au cinéma. Saviez-vous, Agnès, que le personnage de Jésus-Christ est le personnage historique, le personnage biblique le plus représenté au cinéma. Eh bien, la première représentation de Jésus-Christ au cinéma date de 1898. Le film avait pour titre « La vie et la passion de Jésus-Christ ». C'était un film français, un film muet, sorti, je l'ai dit, en 1898, réalisé par George Hathorne. Un an plus tard, sortait un autre film, « Le Christ marchant sur les flots ». C'est toujours un film muet. C'était l'un des premiers films à être colorisés. C'est d'ailleurs l'un des premiers long-métrages de l'histoire du cinéma. Il faut rétenir tout simplement que le premier film, le premier long-métrages de l'histoire du cinéma était un film qui relatait l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et depuis 1898, date à laquelle est sorti le premier film qui relatait la vie de notre Seigneur, il est sorti plus de 100 films qui retrassent l'histoire et le parcours de Jésus-Christ. Plus de 100 films. Le dernier film date d'il y a quelques semaines, un film qui parle de l'histoire de Marie-Madeleine. Mais l'un des films qui aura le plus marché, c'est un film qu'on a d'ailleurs présenté ici, c'est un film qui est sorti en 2004, un film qui a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, mais c'est un film qui a suscité également de la controverse, de la polémique. C'est le film La Passion du Christ, un film que nous connaissons tous, 30 millions de budget, mais ça reste l'un des films dédiés au Seigneur Jésus-Christ qui aura eu le plus gros budget en termes de réalisation, mais le plus grand nombre de bénéfices, puisqu'au box-office, ce film a eu en termes de bénéfices 800 millions de dollars, 800 millions, 30 millions pour la réalisation du film, 800 millions de bénéfices, c'est énorme. C'est-à-dire que Jésus-Christ au cinéma, ça rapporte également des bénéfices, mais le film qui aura plus marqué l'histoire, c'est le film Jésus, un film qu'on a présenté d'ailleurs ici également, un film sorti le 19 octobre 1979, un film qui s'inspire de l'évangile de Luc, un film qui retrace l'histoire de Jésus-Christ. Il faut rappeler que ce film, l'idée de ce film naît en 1950. Bill Bright, qui est le président de Campus pour Christ, a eu cette idée et il rassemble autour de lui plus de 500 chercheurs qui vont s'évertir à sortir un film à la gloire de notre Seigneur. Et on l'a dit ici, plus de 6 milliards de personnes à travers le monde ont eu l'occasion de regarder ce film qui retrace le parcours, l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, un film qui a été traduit dans plus de 300 langues. Depuis 2001, il y a une nouvelle version de ce film qui a été remasterisé et depuis lors, le film, vous avez la possibilité de le retrouver sur bon nombre de sites de téléchargement, sur YouTube notamment, puisque le film, depuis quelques années, est gratuit. Et d'ailleurs, ce film sert à l'évangélisation d'un bon nombre de mouvements d'évangélisation. On voit que ce film est représenté. Ce qu'il faut retenir tout simplement à Niel, c'est que le premier film à présenter « L'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ » date de 1898 et le dernier film de 2018, « Marie Madeleine ». Chaque année, il y a des sorties de films qui parlent de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le film qui aura été regardé par le plus de personnes, c'est le film sorti en 1979, un film basé sur l'évangile de Luc qui retrace l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais n'empêche qu'il y a des films basés sur la foi qui sortent également chaque année et je l'ai dit également il y a cela quelques temps, que les films aujourd'hui basés sur la foi sont des films qui se vendent très bien aujourd'hui. Il y a des maisons de production dédiées, consacrées exclusivement à la production de films chrétiens. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aux États-Unis, en France, en Angleterre, au Mexique, en Italie, les films qui marchent le plus sont les films basés sur la foi. Merci à Jean-Richard. Pasteur, quel intérêt de porter le personnage de Jésus au cinéma ? Celui qui joue le personnage ? Quel intérêt quand on parle de Jésus au cinéma, qu'on fasse des films ? c'est un moyen d'évangélisation, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on écoute mieux quand on voit. D'où le succès des choses, la télévision et autres. Et donc, présenter Jésus au cinéma, c'est un bon moyen d'évangélisation, d'atteindre le monde. Il voit, il est plus sensible. On se souvient du film Jésus, Jean-Richard, vous l'avez dit, qui est sorti en... En 1979, le 19 octobre notamment, mais c'est un film qui est toujours... C'est le film le plus vu au monde, plus de 6 milliards de vues, ce film qu'on utilise en plus pour Christ, qui l'utilise le plus souvent, un film qui a fait beaucoup également de bien au corps du Christ. Tout à fait. Moi, j'ai travaillé à Campus Christ pendant deux ans, 92, 94, et on partait dans les campagnes d'évangélisation avec le film Jésus, traduit en baoulé. Et quand on va dans les villages baoulés, tout le monde est intéressé. Et donc, c'est très très important pour moi. Jean-Richard, ce film a été traduit en comédie de langue déjà ? En plus de 300 langues, il y a des dialectes, plus de 1000 dialectes aujourd'hui, la possibilité de voir des films en Dula, en Bambara, en Wolof, en Shuaïli, c'est véritablement intéressant. C'est un film assez puissant depuis 1979. Il y a une nouvelle version depuis 2001, une version remasterisée, retravaillée, avec un son plus de qualité, qui montre le personnage de Jésus en 3D aujourd'hui. C'est véritablement intéressant. Merci à Jean-Richard avec qui nous avons parlé de culture et surtout du personnage de Jésus au cinéma. C'est lundi, nous recevons un invité. Aujourd'hui, notre invité, se nomme Samuel Kouakou avec lui, nous parlerons de sécurité alimentaire. Et c'est maintenant. Monsieur Samuel Kouakou, bonjour encore à vous et merci d'être avec nous dans la matinale de Lumière du Monde télévision Wake Up. Avec vous, nous parlons de sécurité alimentaire, causes et solutions. Oui, tout à fait. Sécurité alimentaire, causes et solutions. Je crois que déjà, lorsqu'on parle de sécurité, cela nous amène à penser un peu à l'armée parce que, généralement, la sécurité, c'est un peu l'armée qui est en charge. Il faut dire qu'en fait, la sécurité, c'est la situation d'une personne qui se sent hors du danger et une personne, n'est-ce pas, qui est rassurée. et l'alimentation, c'est un alimentaire, c'est un lien, n'est-ce pas, avec l'alimentation et également aussi les aliments. Donc, au total, la sécurité alimentaire, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une situation dans laquelle une population a en tout temps un accès matériel et socio-économique garanti à des aliments sans danger, nutritifs, en quantité pour satisfaire, n'est-ce pas, ses besoins alimentaires. Mais un point assez important, c'est en fonction, n'est-ce pas, de ses besoins, n'est-ce pas, enfin, besoins alimentaires et ses aliments lui permettent de pouvoir vivre une vie active, normale, mais surtout, n'est-ce pas, de pouvoir être, n'est-ce pas, en bonne santé. D'accord. Et là, c'est une notion qui, depuis 1996, a été, disons, par consensus retenue au niveau de la FAO afin de pouvoir promouvoir les questions de sécurité alimentaire. Et donc là, déjà, la sécurité alimentaire aussi, souvent, nous fait penser à des thèmes tels que, par exemple, la famine ou également aussi la malnutrition. Ce sont, en fait, souvent des thèmes qui reviennent. Il faut dire que la famine, c'est en fait la situation d'une population ou d'une partie de la population qui est en manque d'alimentation. et la malnutrition, c'est, en fait, un état pathologique, n'est-ce pas, d'un excès ou bien d'un manque, n'est-ce pas, en nutrition. Et la sécurité alimentaire a plusieurs dimensions, mais les quatre principales dimensions sont, en fait, l'accès. Pour pouvoir être en sécurité alimentaire, il faut pouvoir, n'est-ce pas, avoir accès à cet aliment. Et l'accès, ça suppose que, dans le pays, dans la région, dans, enfin, la zone où la population se trouve, cette alimentation, ces aliments, n'est-ce pas, sont disponibles. Il y a également aussi la qualité, disons, de cet aliment. Un aliment qui est contaminé par des éléments extérieurs, qui est un aliment, n'est-ce pas, qui est pollué, ne peut pas, également aussi, être source, permettre la population de pouvoir couvrir ses besoins. Troisième élément, il faut une certaine stabilité. On peut avoir les ressources alimentaires, mais si, au cours, n'est-ce pas, de la journée, ou au cours de l'année, ces aliments ne sont pas stables en quantité et en qualité, cela aussi est un facteur de sous, n'est-ce pas, d'alimentation, d'insuffisance, n'est-ce pas alimentaire. et le dernier point, c'est en fait, la stabilité. Donc, il faut vraiment que tous ces aliments, sur la période, ou bien dans la région, ou bien dans la zone de la population, on puisse avoir ces aliments à tout temps. Et donc, c'est là, n'est-ce pas, la quatrième dimension de la sécurité alimentaire. Au-delà de cela, il y a un élément assez important qu'il faut pouvoir, n'est-ce pas, souligner. La sécurité alimentaire, c'est une situation, n'est-ce pas, qui concerne, en tout cas, toute une population, même au niveau mondial. Et donc, souvent, il y a des statistiques qui sont menées qui montrent qu'une personne, par jour, doit pouvoir, dans son aliment, avoir, un minimum de 1 600 kilocalories. Et donc, en dessous de 1 600, sinon, lorsqu'on se retrouve vraiment en dessous même de 1 200, on est dans une situation, n'est-ce pas, de malnutrition. Et donc, on doit pouvoir veiller à ce que notre alimentation puisse nous permettre de pouvoir avoir ce nombre de calories. Le minimum, c'est 1 600, 1 600 et puis 2 600. cela nous permet de pouvoir avoir une vie active et un espace de pouvoir vivre en bonne santé. Maintenant, quels sont les causes de... les moyens financiers pour la population, c'est une population, bien que les ressources alimentaires soient disponibles, mais n'a pas les ressources financières ou matérielles pour pouvoir acquérir cette alimentation, sera, n'est-ce pas, dans une situation d'insécurité alimentaire. le deuxième facteur, c'est... la deuxième cause, c'est la qualité des aliments. Et généralement, comme on l'a dit, ces aliments ont besoin, n'est-ce pas, d'être inspectés. Dans pratiquement tous les pays, il y a des institutions qui sont en charge, disons, d'inspecter les aliments, de sorte que les aliments qui sont mis à la disposition de la population soient des aliments sains, des aliments, n'est-ce pas, qui puissent contribuer à la bonne santé de la population. Et le troisième élément, le troisième élément, c'est la disponibilité des terres. Et là, c'est, je dirais, des débats, nous, qui se font au niveau international, la disponibilité des terres. La disponibilité des terres ne veut pas dire que les terres, peut-être, sont physiquement disponibles, mais il faut que ces terres-là soient, disons, des terres qui sont, qui permettent de pouvoir faire la culture agricole. Parce qu'une terre, par exemple, qui est hydromorphe, c'est-à-dire qu'elle est remplie d'eau, ne peut pas permettre de pouvoir produire certains types, n'est-ce pas, d'aliments. Donc, il y a des disponibilités des terres. Il faut dire qu'effectivement, au niveau international, il y a une certaine pression sur les terres par certains multinationales, comme également aussi dans certaines régions, des conflits, en tout cas, qui naissent dû, n'est-ce pas, aux questions des terres. Donc, tout ça, en fait, sont des sources d'insécurité alimentaire. Mais au-delà de ça, il y a encore plusieurs autres sources, notamment, par exemple, la pénurie d'eau. Lorsque, par exemple, dans une région, nous avons une pénurie d'eau, nous savons que pour produire des aliments, il y a plusieurs, enfin, des éléments qui rentrent en compte les nutriments, mais également aussi l'eau, qui joue un rôle assez important. Et lorsque, dans une région, il y a pénurie d'eau, il va s'en dire qu'on ne pourra pas vraiment produire suffisamment d'aliments pour la population. Il y a également aussi les questions de dégradation du sol. Lorsqu'on va, par exemple, dans des pays un peu sahéliens et autres, on voit les questions d'érosion, etc., dégradation du sol ne permet pas de pouvoir être, disons, produit suffisamment d'aliments. Et lorsqu'on parle, en fait, d'aliments, il y a le volet végétal, il y a le volet animal. Ce n'est pas uniquement le volet végétal, mais également aussi le volet animal. Lorsque, par exemple, on a également aussi les questions de changement climatique, qui causent, par exemple, les questions d'érosion côtière. Les populations sont amenées, n'est-ce pas, à se déplacer. Et les changements climatiques, au niveau, par exemple, des fonds marins, il y a des changements de température qui font que, disons, les ressources marines, par exemple, les poissons, se déplacent d'une zone à une autre zone. Tout cela, également, ce sont des facteurs qui créent, en fait, l'insécurité alimentaire. Il y a également aussi les questions d'épidémie. Tout récemment, dans plusieurs pays africains, on a connu, en fait, l'Ebola. Et lorsqu'il y a l'Ebola, il y a mort d'homme, ça fait qu'en fait, il y a la force vive, la force active, n'est-ce pas, pour pouvoir faire les produits, les ressources agricoles, cette force, n'est-ce pas, disparaît. Et lorsqu'il y a également aussi l'épidémie, il y a un déplacement de population d'une zone vers une autre. Donc, en fait, tous ces éléments sont en fait des facteurs d'insuffisance, n'est-ce pas, alimentaire. Mais également aussi, le point assez important, il y a l'intervention de nos États, de nos gouvernants, pour mettre en place des politiques qui permettent de pouvoir avoir accès à la terre, des politiques qui permettent de pouvoir avoir des ressources en eau, notamment, il y a des projets, par exemple, d'irrigation, etc., dans certaines régions, mais également aussi des plans quinquenaux, comme également aussi des plans nationaux d'investissement agricole que l'État est en charge de pouvoir mettre en place afin de pouvoir assurer une meilleure sécurité alimentaire à toute la population. Quelles pourraient également aussi, disons, être aussi des solutions à la sécurité alimentaire ? Un point assez important, c'est, disons, avoir les ressources alimentaires suffisantes et en qualité. Et le second point, il faut, n'est-ce pas, éviter le gaspillage. Et ça, je pense que dans beaucoup de ménages, dans beaucoup de pays, nous ne savons pas, n'est-ce pas, nous n'avons pas une bonne gestion de notre alimentation. Souvent, on ne prépare suffisamment, on en mange peu et le reste, nous les retrouvons, n'est-ce pas, dans les poubelles ou dans plein d'autres endroits. Alors que dans certaines familles, peut-être juste à côté de nous, notre voisin, n'a pas de nourriture. Et donc, cette gestion-là nous permettra de pouvoir résoudre tous les problèmes liés, n'est-ce pas, à la structure alimentaire. Mais ces deux facteurs, à eux seuls, ne suffisent pas. Il faut que les populations, il faut, par exemple, que les agriculteurs, même les personnes qui travaillent dans les questions des ressources animales, aient, n'est-ce pas, les sémences, aient les ressources financières pour pouvoir produire, aient-ce également aussi les technologies et puis les pratiques alimentaires pour pouvoir, n'est-ce pas, produire suffisamment en qualité et les mettre à la disposition des populations également aussi. Pourquoi pas, enfin, n'est-ce pas, des réserves, des réserves alimentaires. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais au Japon et c'est là que j'ai vu qu'en fait, c'est des pays qui produisent suffisamment de riz mais ils ont en tout cas des grands silos dans lesquels ils peuvent conserver en tout cas la sub-production pour les années déficitées. Donc je pense que c'est un peu toutes ces technologies, toutes ces politiques que nous pouvons mettre en œuvre au niveau des communautés comme également aussi au niveau de nos différents gouvernements, de nos différents pays afin de pouvoir arriver à une situation de sécurité alimentaire et comme je dis, la sécurité, c'est la situation d'une personne qui est hors du danger qui est rassurée. D'accord. Merci à M. Samuel Kouakou. On parle de sécurité alimentaire, cause des solutions. Vous avez parlé des solutions éradiquées, le gaspillage. Oui. Quand on en a assez, est-ce que ce n'est pas toujours évident de savoir que le voisin s'il n'en a pas ? Comment limiter ? Donc, il peut bien venir se déclare et on ne sait pas qui l'a fait. Non, mais lorsque nous parlons, n'est-ce pas, disons, du voisin, ce n'est pas forcément la personne physique, mais aujourd'hui, par exemple, au niveau international, il y a des bourses, n'est-ce pas, du vivrier. C'est-à-dire, même au niveau national, également, s'il y a des bourses du vivrier qui permettent de pouvoir savoir dans telle région, il y a, par exemple, un excès, dans telle région, n'est-ce pas, il y a en tout cas une suffisance, n'est-ce pas, de telle denrée, de telle ressource, enfin, disons, alimentée. Et donc, c'est un peu toutes ces politiques-là qu'il faut pouvoir, disons, mettre en place pour faire une meilleure répartition, disons, de l'aliment. Maintenant, lorsqu'on revient au niveau, n'est-ce pas, physique, il est important que nous aussi, lorsque nous sommes avec des personnes, nous vivons avec des personnes, on puisse aussi, disons, nous enquêter de leur situation alimentée. Et cela participe également aussi, disons, de l'amour fraternel. Cela participe également aussi de la cohésion au niveau social. Parce que si vous, vous êtes dans une communauté que vous avez seul, n'est-ce pas, accès aux ressources alimentaires, c'est clair que vous allez susciter, n'est-ce pas, l'envie et même, je dirais, les visites de personnes de mauvaise intention. Donc, c'est important qu'on puisse également aussi nous informer sur notre entourage. Et je crois que lorsque, dans certaines organisations non gouvernementales, souvent, au cours des, enfin, disons, de l'année, il y a des restos du cœur, on apporte souvent des vivres, ou bien à des orphelinats, ou bien à des prisonniers, etc., tout ceci contribue, n'est-ce pas, à l'autosupposition alimentaire. Parce qu'une personne qui est dans un orphelinat, ou bien dans une prison, qui n'a pas de ressources suffisantes, se trouve, n'est-ce pas, dans une situation, n'est-ce pas, disons, de malnutrition, et peut, disons, avoir des soucis, n'est-ce pas, sur sa santé. D'accord. Je voudrais être venu, non pas en tant qu'un expert, mais je dis, si vous ne savez pas que votre voisin a faim, c'est que vous êtes un faux voisin. En tant que prétien, vous avez un voisin. Il y a des voisins qu'on n'arrive pas à maîtriser, parce que le voisin est toujours parti, on a l'impression qu'il va bien, c'est la fin. C'est la famille, là. Apparemment, ça. Non, mais il fallait que souvent, souvent, dans les communautés rurales, lors des grandes fêtes, on en prépare suffisamment et même, on en partage même à ses voisins. Donc, c'est également aussi... C'est lors des fêtes. Tous les jours, on est pas chez les fêtes et parfois, après les fêtes, il y a la famille de joc. Je voudrais savoir, est-ce que la prolifération de certaines cultures telles que la Dakar, l'EVA, les palmias, eux, ne favoriseraient pas l'insécurité alimentaire ? Oui. En fait, il y a un certain nombre de spéculations qui militent, n'est-ce pas, disons, à la dégradation des sols, qui détruisent, n'est-ce pas, les sols. Et donc, voilà pourquoi nous avons dit dans notre présentation que la population, les communautés, doit pouvoir avoir accès aux technologies et puis également, c'est-à-dire, aux techniques culturales. Parce qu'il y a certaines cultures, par exemple, enfin, disons, annuelles, que je ne veux pas citer, mais qui vraiment détruisent le sol. Et donc, il y a toutes des techniques, n'est-ce pas, de rotation du sol qu'il faut, n'est-ce pas, mener afin de pouvoir conserver la fertilité du sol, mais surtout, également, afin de pouvoir avoir de bons rendements. D'accord. Est-ce qu'il y a toujours l'espoir pour l'Afrique qu'on sorte de cette insécurité alimentaire ? Oui. Comme le dit, l'Afrique, n'est-ce pas, est le grenier actuellement du monde. Parce qu'en Afrique, on trouve, n'est-ce pas, encore des terres qui sont encore productives. Et pratiquement, la plupart, n'est-ce pas, des multinationales se tournent vers les pays du sud ou même aussi en Afrique pour pouvoir faire les pollutions industrielles. Donc, l'Afrique, n'est-ce pas, il y a encore de l'espoir pour l'Afrique. Et comme je l'ai dit, ce qui reste pour l'Afrique, c'est une meilleure partition et une meilleure politique. Et si ces éléments-là sont vraiment réunis, je pense que d'ici quelques années, c'est l'Afrique même qui va nourrir le monde entier. Il va nourrir le monde entier. Jean-Jacques Hétien, où ça va ? Je voudrais savoir qu'est-ce qui expliquera le fait que les pays du nord, les pays occidentaux, en dépit d'un climat par moment défavorable, on l'observe, on a des moyens de se nourrir alors qu'en Afrique, le climat est favorable, on a la pluie, toutes les conditions sont réunies, mais en Afrique, on a du mal véritablement à entrer dans le cadre de la sécurité alimentaire. Mais comme je l'ai dit, il y a d'abord les ressources financières qu'il faut avoir pour pouvoir acquérir un espace technologique. Mais surtout, les questions de sémences. Il faut dire que dans la plupart des pays en Afrique, nous n'avons pas, n'est-ce pas, accès à de bonnes sémences. Les rendements au niveau, n'est-ce pas, des sémences sont très faibles. Et donc, alors qu'au niveau, par exemple, des pays industriels, ils n'ont pas de grands rendements avec les sémences. Et donc, sur une petite superficie, ils peuvent produire pratiquement pour toute la communauté. Et je pense que, vraiment, c'est assez important l'acquisition des sémences, l'acquisition des technologies, l'acquisition des pratiques culturelles. C'est tout cela, n'est-ce pas, qui rentre dans les programmes nationaux d'investissement que nos États doivent, n'est-ce pas, développer, mettre en place afin de pouvoir assurer une mieux sécurité alimentaire au niveau des populations africaines, au niveau de nos communautés. Merci à M. Samuel Kouakou. Avec lui, nous avons parlé de sécurité alimentaire. Voilà les causes et les solutions. Nous allons poursuivre l'écope de ce jour et nous allons retrouver Jean-Richard dans le Saviez-vous. Jean-Richard avec vous dans le Saviez-vous. On parle de persécution. Oui, Aniel. Aujourd'hui, on parle malheureusement de persécution. En Afrique, j'ai donné quelques, par moments, ces chiffres. Plus de 81 millions de chrétiens ont du mal à vivre leur foi. Dans le monde, c'est plus de 300 millions de chrétiens. Au regard de ces chiffres qui font froid dans le dos de ces chrétiens qui ont du mal à afficher à proclamer leur foi en crise, les États-Unis, l'administration trompe, entrepris une action d'aide en faveur de ces chrétiens persécutés dans le monde. Tenez-vous bien, les États-Unis, au travers de l'heure, d'une institution dénommée l'USAID, une institution qui s'évertue à aider bon nombre de personnes au travers du monde, a décidé d'injecter plus de 110 millions de dollars pour aider les chrétiens persécutés dans le monde. Elles vont commencer cette action en Irak. Vous le savez, en Irak, il y a quelques années, il y avait beaucoup de chrétiens dans le pays, mais depuis quelques années également, la plupart de ces chrétiens ont du mal à afficher leur foi. Et ce fait d'être chrétien dans ces pays-là est très difficile et cela favorise la précarité de ces personnes. Ils ont du mal à avoir du travail, ils ont du mal à bénéficier d'un certain nombre de faveurs que le gouvernement octroie à certaines personnes qui sont dans la précarité. Eh bien, les États-Unis, au regard de cette situation, l'administration trop au regard de cette situation a décidé d'injecter plus de 110 millions de dollars dans l'USAID pour aider notamment tous ces chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Pasteur ? Oui, il y a lieu de parler d'intimité aussi pour revenir à notre méditation. Effectivement, quand vous vivez l'intimité du Seigneur, vous connaissez les pensées du Seigneur, vous savez pourquoi cette situation. Vous voyez, pour revenir au cas de Matt, Matt a commencé à juger le Seigneur. Tu ne te soucies pas, tu ne vois pas, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas cela. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est ce que Matt était en train de dire au Seigneur d'une autre façon. Et donc, parfois, on se plaint. Pourquoi la persécution ? Pourquoi nous ? Pourquoi nous ? Apprenons à être dans l'intimité du Seigneur. Nous comprendrons les choses cachées et parfois, nous aurons plus de ressources à affronter ces moments difficiles-là. C'est malheureux et ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais la persécution. Nous qui avons un temps relativement calme, nous devons prier pour les soutenir et puis, comme ça, le Seigneur les protégera davantage. Merci, pasteur. Jean-Richard, verset Boussole. Verset Boussole, issu du livre de Jean 15, le verset 4, qui dit « Demurez en moi et je demurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne de m'est attaché au cèpe. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demurez pas en moi. » Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, voici la pensée qui ressort de ce verset. Merci encore au pasteur Florent Conant, à M. Samuel Kouakou, à Jean-Richard Nguessin, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux de démarrer cette semaine avec vous. Bon début de semaine. Restez toujours connectés sur Lumière du Monde Télévisions. Shalom chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada